Utilisation de la fonction annotée sur le bureau disponible dans le logiciel Interwrite Workspace Lors de l'exécution d'un diaporama dynamique, on peut à l'aide des outils du TENI compléter un schéma partiellement muet. On peut ensuite sauvegarder ce schéma complété dans une page de tableau. La fonction d'annotation sur le bureau n'est disponible que dans le profil avancé. On lance Interwrite Workspace avec la palette adaptée. On a placé sur le bureau de Windows un raccourci vers le diaporama réalisé avec PowerPoint et sauvegardé au format PPS. On lance l'exécution du diaporama. Dans la palette d'outils, on clique sur l'outil annoté sur le bureau. On dispose maintenant de tous les outils Workspace. On prend l'outil sélection. Pour afficher l'élément suivant du schéma, il faut cliquer deux fois sur le diaporama. Dans la palette d'outils Workspace, on prend le stylo. On complète le schéma. On prend l'outil sélection. On clique deux fois sur le diaporama. On prend l'outil stylo. On complète le schéma. On prend l'outil sélection. On clique deux fois sur le diaporama. On complète ce nouvel élément du schéma. On prend l'outil sélection. On clique deux fois sur le diaporama. Et ainsi de suite. L'exécution du diaporama est maintenant terminée. Pour conserver les annotations, dans la palette Workspace, on clique sur l'outil mode souris. Puis sur oui dans la fenêtre d'information pour effectuer l'enregistrement de la page. On est toujours dans le diaporama, mais les outils Workspace ne sont plus disponibles. On clique le diaporama. On se retrouve sur le bureau de Windows. En cliquant dans la palette sur page suivante, on accède à la page du fichier d'annotation que l'on vient de créer. On y retrouve le schéma et les annotations que l'on peut modifier. Par exemple, on convertit les annotations en écriture numérique avant d'imprimer le schéma et de le distribuer aux élèves. Si on le souhaite, on sauvegarde le fichier dans son espace de travail. On active la commande Menu Workspace. On choisit Fichier, puis Enregistrer sous. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !